Négocier des accords justes entre les pouvoirs publics et les communautés affectées par les barrages La construction de grands barrages nécessite souvent la délocalisation de villages et la réinstallation des résidents. Des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes peuvent être déplacées. Cela bouleverse les vies, brise les communautés, transforme les systèmes agricoles et peut entraîner la perte de traditions ancestrales. Dans le même temps, les grands barrages peuvent apporter beaucoup d'avantages. Électricité, irrigation pour le développement agricole, meilleurs axes routiers et accès au marché, réservoirs de pêche et meilleurs services sociaux et communautaires, écoles, approvisionnement en eau, cliniques, marchés. Toutefois, les expériences en Afrique de l'Ouest montrent que, durant les négociations préalables à la construction des barrages, les avantages sont bien souvent exagérés et les inconvénients minimisés. Trop souvent, les politiciens font aux populations locales des promesses qu'ils n'arrivent pas à tenir. Les raisons pour cela sont nombreuses. Par exemple, il se peut que les besoins et les attentes évoqués lors des assemblées villageoises ne soient pas transcrits correctement dans les documents de projet. Ou bien, les planificateurs peuvent faire preuve d'un optimisme excessif quant à l'essor économique et aux opportunités que va engendrer le barrage pour améliorer les moyens d'existence localement. Le fossé qui existe entre les promesses faites et la réalité engendre des frustrations et un profond ressentiment au sein des communautés locales affectées. Et les plaintes sont transmises d'une génération à l'autre. Les communautés ont le sentiment de devoir faire des sacrifices plutôt que de profiter des opportunités offertes. Pourtant, nous pouvons tirer des enseignements du passé. La construction de barrages en Afrique de l'Ouest peut se faire différemment. Les lignes directrices de la CDAO demandent des accords transparents entre les pouvoirs publics et les communautés locales avant la construction d'un barrage. Ces accords définissent clairement comment les communautés réinstallées seront compensées, y compris à travers l'accès aux opportunités de développement que le barrage va créer. Ils précisent également les engagements et les obligations des différents acteurs et les conditions de leur collaboration pour construire un barrage qui profite à tous, y compris aux communautés locales. Une fois tout le monde d'accord, un contrat social est formalisé. Il peut s'agir d'un document légalement contraignant ou d'un simple accord mutuel. Ce contrat social démontrable est conclu entre l'État et les communautés locales pour permettre à ces dernières de devenir des partenaires actifs au sein du projet, de convenir des mesures prévues pour les compenser et, finalement, de profiter pleinement des bénéfices du barrage. Cet accord illustre le consentement libre, préalable et éclairé des populations locales au terme duquel elles ont le droit d'approuver ou de refuser des actions qui les affecteront au niveau de leur terre, de leur territoire et de leurs ressources naturelles. De tels accords, clairs et formels, évitent que les pouvoirs publics ne surestiment les avantages que pourra apporter un barrage. Ils apportent un cadre constructif qui donne aux populations affectées un intérêt dans le projet et garantit l'approbation des programmes de compensation et de partage des bénéfices. Surtout, ils permettent aux populations affectées de reprendre le cours de leur vie dans un climat de confiance et de paix sociale.